La véritable mesure d'un homme ne se trouve pas dans ses moments de confort mais dans ses moments de défis. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire se trouve à un carrefour décisif où les défis politiques sont aussi nombreux que les feux tricolores d'Abidjan. Alors qui de Soro ou de Ouattara sera le véritable architecte de l'avenir du pays. Bonjour à toutes et à tous amis spectateurs, dans cette vidéo nous allons plonger dans la révélation explosive faite par Guillaume Soroquine Ouattara concernant un document compromettant sur le Président Alassane Ouattara. Restez bien accrochés car ça va secouer. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater des dernières actualités et de partager vos différents avis en commentaire. Prêt pour le grand plongeant ? Allons-y ! Le document révélé par Guillaume Soroquine Baforé c'est un peu comme la piécette cachée de dans le couscous que l'on ne découvre qu'au dernier grain. C'est à la fois surprenant et révélateur, selon Soro, ce dossier soigneusement caché sous le tapis des bureaux dorés du palais présidentiel met en lumière des pratiques qui feraient rougir d'envie même les plus grands escrocs du cinéma. Des accusations de corruption, d'abus de pouvoir et de favoritisme, voilà ce que Soro brandit comme des cartes de maîtresse au poker politique ivoirien. Soro prétend que le Président Ouattara a fait des choix qui ont favorisé un petit groupe d'amis proches laissant le peuple se débrouiller comme il peut. Dans une Côte d'Ivoire où le mot partage est souvent remplacé par « je prends tout », ces révélations ne manqueront pas de fait résonner quelques échos dans les chaumières. Imaginez un peu pendant que certains se battent pour un morceau de pain, d'autres selon Soro se regardent de plats bien garnis, servis à même la table de l'État. La publication de ce document arrive à un moment charnière alors que les élections se profilent à l'horizon. Les Ivoiriens, déjà désabusés par des promesses de développement qui sont souvent volatilisées comme un nuage de poussière, pourraient voir dans ces révélations un véritable appel à l'action. Cela soulève une question brûlante qui, parmi nos dirigeants, mérite vraiment la confiance du peuple. Soro, en mettant ce dossier sur la table, n'invite-t-il pas les citoyens à se réveiller et à s'interroger sur la véracité de ceux qui prétendent être leurs serviteurs. En somme, cette révélation est une invitation à l'éveil citoyen. Si l'aveuglement est un sport national, il semble que Guillaume Soro est décidé de devenir l'entraîneur qui secoue les consciences. Reste à savoir si les Ivoiriens seront prêts à réagir ou s'ils préféreront rester au pays de rêve, bercés par les promesses d'un futur meilleur. En tout cas, la situation politique s'annonce plus que jamais tumultueuse. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Cette atmosphère chargée de tensions et d'incertitudes nous conduit naturellement à examiner le contexte plus large dans lequel ces révélations s'inscrivent. Quelles sont les racines de cette rivalité entre Soro et Ouattara et comment cela fonctionne utile le paysage politique actuel de la Côte d'Ivoire ? A Côte d'Ivoire, ce grand théâtre où les acteurs principaux jonglent avec les enjeux politiques, comme des magiciens avec des foulards colorés, est actuellement en pleine différence. Après des années de crises et de tensions, le pays se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs, mais cette fois avec un air de déjà-vu. Comme dirait l'autre, le serpent se mord la queue. On a beau changer de personnage, le scénario reste souvent le même. La rupture entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara est comparable à un mariage raté. On commence par les promesses de bonheur et de prospérité et au final, on se retrouve avec des casseroles qui traînent et des rancœurs qui pourrissent l'atmosphère. Au départ, Soro était le bras droit de Ouattara, le soutien indéfectible qui a aidé à faire tomber l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais les choses se sont gâtées et voilà que Soro, tel un ami trahi, qui vient dévoiler des secrets, décide de faire le grand ménage dans les affaires du palais. Dans un contexte où le peuple ivoirien attend, désespérément des réponses à ses espoirs déçus, ses tensions politiques ne sont pas à prendre à la légère. Les promesses d'un développement rapide, d'une amélioration de conditions de vie, tout cela sonne un peu comme une douce mélodie, mais la réalité ressemble plus à une chanson oubliée, jouée par un autre artiste de rue dont le talent n'a jamais été reconnu. Les citoyens commencent à se demander où est passé cet argent, pourquoi nous retournons toujours en piétueux état. Alors que la période électorale approche, le climat devient de plus en plus électrique, les Ivoiriens qui s'étaient peut-être résignés à leur sort, commencent à sortir de leur taupeur. La publication du document de Soro réveille les consciences et ouvre la porte à des questions qui ne demandent qu'à être posées. Les élections deviennent ainsi un enjeu crucial, une véritable passiation de pouvoir où les citoyens sont appelés à prendre le micro et à s'exprimer sur ce qu'ils attendent réellement de leurs dirigeants. Cette atmosphère de méfiance et d'insatisfaction devient un terreau fertile pour les idées de changement. Les exprès s'y chauffent et les débats s'enflamment. Dans ce tourbillon d'émotions, les acteurs politiques doivent naviguer avec prudence car le peuple, qui se sent souvent délaissé, pourrait bien décider d'exprimer son ras-le-bol dans les urnes. Cette dynamique politique, pleine de tensions et d'incertitudes, nous conduit inévitablement à explorer les réactions de la société civile et des partis politiques face à cette révélation explosive. Comment ces acteurs réagissent-ils à ce nouveau chapitre du roman politique ivoirien ? Les prochaines lignes nous aideront à répondre à cette question cruciale. La révélation du document par Guillaume Soro a déclenché une vague de réactions qui ressemblent à une danse traditionnelle ivoirienne. Chaque groupe interprète sa propre version des événements, avec des pas parfois chaotiques, mais toutes engagées sur la même scène politique. Les partis d'opposition, en particulier, se frottent les mains comme des gamins à qui on vient d'offrir un ballon tout neuf. Pour eux, c'est l'occasion rêvée de remettre en question la légitimité du président Ouattara et de faire entendre leur voix dans le concert cartophonique de la politique ivoirienne. Les leaders de l'opposition, tels que les lionçois familles, voient dans cette révélation une opportunité de récupérer des électeurs déchus. Enfin, s'exclament-ils, une vraie raison de demander des comptes. Ils appellent donc à une enquête approfondie avec la ferveur de ceux qui viennent de découvrir le pauvre rose. Dans leur discours, on sent une montée d'adrénaline. Il ne s'agit plus de seulement critiquer, mais de capitaliser sur la colère du peuple face à une situation qu'ils jugent injuste. On peut presque imaginer les meetings bondés avec des slogans accrocheurs qui font vibrer les foules comme une bonne musique zougou. Du côté du gouvernement, par contre, on réagit avec prudence digne d'un chat sur le toit roulant. Les membres du parti au pouvoir se rassemblent, discutent et tentent de minimiser l'impact de cette révélation. Pour eux, Soro est devenu le méchant de l'histoire, celui qui s'est éloigné du droit chemin pour sémer le trouble. Les défenseurs de Ouattara n'hésitent pas à le qualifier de démago et à balayer d'un revers de la main ses accusations. Comme un vieux sage, je dirais, il faut savoir ignorer le bruit des grenouilles pour avancer. La société civile, quant à elle, joue un rôle clé dans cette saga. Les organisations de défense des droits humains et les groupes de jeunes s'emparent du sujet avec un enthousiasme palpable et prennent leurs réseaux sociaux d'assaut, organisent les débats et tentent d'éveiller les consciences. Les discussions en ligne vont bon train, chacun à son mot à dire et certains n'hésitent pas à comparer la situation actuelle à un feuilletant à suspense où le prochain épisode s'annonce exclusif. Les hashtags se multiplient et les commentaires fusent comme de feu d'artifice, révélant l'impatience d'un peuple désireux de changement. Il est clair que cette situation a galvanisé l'opinion publique et a stimulé un débat national sur la gouvernance, la transparence et la responsabilité. Les Ivoiriens se posent de plus en plus de questions sur le type de leadership qu'ils souhaitent pour leur avenir. Vont-ils se contenter des promesses non tenues ou vont-ils exiger des actions concrètes ? Cette dynamique de réactions variées et d'interactions montre que la scène politique ivoirienne est en effervescence comme un grand chaudron de maïsus qui boue à la chaleur. Chaque acteur cherche à se positionner dans cette lutte de pouvoir et les conséquences pourraient bien être de taille. En conséquence, cette ambiance électrisante nous pousse à nous interroger sur l'avenir. Quels seront les prochains étapes pour la Côte d'Ivoire ? Quel choix le peuple fera-t-il face à ces révélations ? L'issue de cette saga politique reste incertaine, mais une chose est sûre, les Ivoiriens sont prêts à s'exprimer et à façonner leur destin. Le prochain chapitre de cette histoire se prépare et nous vous invitons à rester connectés pour découvrir les évolutions de cette situation passionnante. Les révélations de Guillaume Soro a le potentiel de bouleverser le paysage politique de la Côte d'Ivoire. Alors que le pays se prépare à des élections décisives, cette situation pose une question cruciale. Les Ivoiriens sont-ils prêts à faire face à des vérités dérangeantes sur leur dirigeant ? La transparence et la responsabilité sont plus que jamais nécessaires pour rétablir la confiance des citoyens dans leur institution. Nous vous invitons à partager vos réflexions sur ce sujet en commentaire. Que pensez-vous que cette révélation aura un impact significatif sur les élections à venir ? Que devrait faire le gouvernement pour répondre à ces allégations ? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo ou de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus exclusifs sur l'actualité ivoirienne. Car votre voix compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !